Tu refais signer à un mec un nouveau contrat pour après, à sa première défense de titre, lui enlever comme ça. Ouais, mais moi, toi, tu ne parles pas de vol. Moi, je vais parler de vol. Ils lui ont volé. Hey, yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comme on se retrouve accompagné de notre ami Karl, comment ça va ? Salut les gars, salut Sigma, bien ? Super, super. Aujourd'hui, on va parler du combat qui s'est déroulé hier à Londres au Cage Warrior qui a opposé du coup Morgan The Last Pirate Charrière, le champion français, ex-champion français du coup, contre Vu Vucinic, donc en gros le nouveau champion anglais. Et là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'assez un peu polémique, on va dire, dans la sphère francophone parce que ça n'a pas l'air de déranger les Anglais, ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas encore lu ce qui se passait dans les podcasts anglais, mais il y a eu une victoire par décision partagée de Vuucinic avec du coup une scorecard de un juge qui donne 4-1 à Morgan et deux juges qui donnent 3-2 à Vuucinic. Là, c'est assez intéressant. Alors, moi personnellement, j'ai vu le combat. Là, ce podcast-là, c'est intéressant. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, j'ai regardé le combat avec les commentaires en anglais et notre ami Karl les a regardés avec les commentaires en français. Ouais, sur M6. Sur M6, voilà, c'est ça. Donc là, ça va être assez intéressant et on va essayer de vous donner un peu notre avis. Nous, déjà ce qu'on pense de ce résultat-là, déjà ce qu'on pense chacun. Et on va essayer de savoir si c'est un vol ou pas. Alors, déjà, je peux laisser, on va dire, Karl commencer. Déjà, donc pour commencer, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est clairement une mauvaise décision. C'est un mauvais résultat. Après, maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'analyser, de comprendre, d'essayer de voir les combats, les rounds. On va débattre pour voir ce qu'il y a. Ce que tu en penses, ce que moi, j'en pense. Ça tombe bien. Mais je ne sais pas toi, mais moi, je pense que tout le monde est unanime pour voir qu'il y a un truc qui clashe. C'est pas normal. Alors, moi, j'ai regardé le combat une première fois sous le feu de l'action. Je me suis dit, bon, quand il y a la décision, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi qui ai bu. Peut-être que c'est moi qui suis drogué. Je suis complètement à côté de la plaque. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me suis dit, peut-être que je suis un peu trop pour Morgan. Peut-être que je ne suis pas synonyme. C'est pour ça que je vois un vol. J'ai regardé une deuxième fois et là, j'ai mis l'étiquette d'un juge et j'ai scoré. J'ai scoré chaque round. Donc là, j'ai un papier, j'ai des notes avec le scoring de chaque round. Et quand j'ai scoré chaque round, il faut savoir que quand j'ai regardé le combat et que j'ai fait mon scoring, je n'ai regardé aucun podcast extérieur, aucun retour d'analyse sur Internet. J'ai mis tout sur papier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, dans mon scoring, c'est simple. Scoring final, 4-1 pour Morgan, unanime, il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas débat. Je vais expliquer pourquoi. Premier round, Vucinic. C'est clair. Il n'y a pas d'autre. Là, c'est simple. Vucinic, il a gagné le premier round. Plus d'activité, on va dire. Après, tu vois, premier round, il a commencé tranquille Morgan. Exactement, il est dans l'observation. Il est dans l'observation, il a perdu ce round-là. Il y a 5 rounds, il a donné le premier. Et encore, c'est 19, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais il ne s'est pas passé grand-chose, tu vois. Juste, il n'a plus envoyé. C'est vrai. Il est bon debout. Il est bon debout, Vucinic. Il est très bon. J'ai oublié son prénom, d'ailleurs. C'est quoi son prénom ? Jordan. Ouais, c'est Jordan. Voilà, Jordan. Jordan Vucinic. Il est très bon debout. Il a montré que c'était un bon striker. Il a pris le round. Ça tombe bien. Le combat commence bien. Le challenger a le round. En plus, voilà. Deuxième round, c'est Vucinic qui score un takedown, mais Morgan a plus de significative strike à la tête. Tout au long du round, au niveau des momentum, malgré le fait qu'il s'est fait score un takedown, il a eu plus de significative strike. Du coup, ça, c'est censé passer au-dessus. Sachant qu'il n'a pas maîtrisé le solde, c'est censé passer au-dessus. Et donc, c'est pour ça que je donne ce deuxième round à Morgan. Normal, 19. C'est-à-dire que là, à partir du deuxième round, pour moi, il y a 2-2. Pardon, il y a 1-1. Troisième round ? C'est là où peut-être notre avis diverge. C'est ça. Mais ouais, vas-y, continue. Je te dis, moi. On va dire, soit il y a 1-1, ou c'est… Bon, allez, on va dire, bon, on va dire, donnons-la à Vucinic. Allez, comme ça, on n'est pas même l'onvergne. Ça ne changera rien. Voilà, exactement. Donnons-la, 2-0, 2-0, 2-0. Disons 2-0, tu vois. 2-0, comme ça, on est impartial. Comme ça, là, on est vraiment impartial. 2-0. Disons que c'était serré, tu vois. Mais au pire, disons, c'est vite pour montrer que même si c'est lui, normalement, il n'a pas le combat au final. Même s'il a les deux premiers round. C'est ça. C'est ça. Alors, attends. Hop, voilà. OK. Donc là, du coup… Alors, attends, je ferme cette page-là. Je ferme cette page-là. OK, super. Donc là, du coup, deux rounds pour Vucinic. Le combat commence là. Là, il est temps de se motiver. C'est simple. Troisième round, maîtrise debout et gros take-down de Morgan. C'est du MMA. Ce n'est pas du striking. C'est du MMA. Ce n'est pas du kickboxing. Il a pris le round. Normalement, le troisième round, il est unanime. Enfin, il n'y a pas de débat. Peut-être que… Là, il n'y a pas de débat. Donc là, ça fait 2-1. Peut-être que j'ai raté quelque chose. 2-1. Non, il a contrôlé au corps à corps. Il a dominé. Il était dans le centre du ring. L'autre, il était contre la cage pendant un round. Il était brouillon, Vucinic. Il ne faisait que esquiver Morgan. C'est ça. Il a esquivé tous ses coups. Il a rendu. Il a plus touché. Pour moi, là, il y a celui qui… Enfin, le juge qui avait… Les juge qui ont vu là… Bizarre. Pour quelqu'un d'autre que Morgan. C'est ça. Parce que là, je suppose que du coup, les juge qui ont mis 3-2, ils ont aussi donné ce round-là à Jordan Vucinic. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça qu'ils se peuvent. Ce qui est marrant, c'est que… Ceux qui ont mis 3-2, je ne sais pas, ils ont donné quels trois rounds en fait. En fait, je peux comprendre les deux premiers au pire, c'est ce que je te dis. Mais dans les trois derniers rounds, je ne sais pas où ils l'ont vu. À quel moment ils ont vu ça. En fait, simplement, dans les commentaires anglais, ils parlaient énormément des « leg kicks » de Vucinic. Ils disaient que ça était très significatif, apparemment. Tu vois, les « leg kicks ». Donc, j'ai dit « Ok, là, on est d'accord. » Maintenant, écoute. Pour moi, je n'ai eu aucun souci avec Dan Hardy et l'autre commentateur. Je ne sais pas si c'était qui, mais c'était Dan Hardy qui commentait du coup, l'ex commentateur de l'UFC. Qui est anglais. Exactement anglais. Et du coup, les deux anglais. Et du coup, les commentaires sont tranquilles. Et du premier au troisième round, il y avait zéro. Pour moi, il y avait zéro souci. Il y avait zéro débat. Leur commentaire était très belle analyse. Le problème, c'est quand on entre dans le quatrième round. Donc là, on entre à 2-1. 2-1 pour Jordan Vucinic. Dans le quatrième round, trois crochets nets de Morgan Chahier qui font très, très mal. Très, très mal à Jordan. Ensuite, Jordan, du coup, blessé debout. Même visiblement à un « hypok », mais pas d'hypok vu que l'arbit n'arrête pas. Non, juste touché à l'œil. Touché à l'œil, en fait. Coup de poing, touché à l'œil, tout simplement. Crochet gauche. Voilà, c'est ça. Il veut changer de niveau. Et en changeant de niveau, il se fait sproler d'une manière qui amène un « takedown ». Un « takedown ». Dans le quatrième round, ça fait un « takedown ». S'ensuit une deuxième grosse amnée au sol, une grosse projection. Deux « takedown ». Et une troisième grosse projection, trois « takedown ». On est au quatrième round. Trois « takedown » et une maîtrise totale de ce round. C'est l'un des rounds les plus aboutis du combat. Lise, c'est… Ouais, continue, vas-y, c'est ça. Là, je pense qu'il n'y a pas de photo. C'est ça. Et c'est là que je me rends compte qu'après, malgré ça, les commentaires, ils ne changent pas de momentum. C'est-à-dire que c'est toujours très bon striking de Vucinic de la part de Dan Hardy. Je parle ancien consultant de l'UFC. Très bon, très bon, très bon round. Toujours en striking. C'est dommage qu'ils essayent, en fait, de le maîtriser parce que… Voilà, c'était quoi leur avis ? Parce qu'il faut savoir que moi, je comprends aussi l'anglais. C'était quoi leur avis ? Précisément, ils ont dit, c'est dommage qu'ils le maîtrisent contre la cage Morgan parce qu'en fait, ils perdent des points en striking. Donc, en fait, là, on est dans un combat de kickboxing, en fait. Donc, en fait, là, on est au glory, là. Surtout que c'est intéressant ce que tu me dis parce que… Bon, nous, c'était les commentateurs français. Je ne sais plus son nom, c'était un des consultants RMC Sport avec Ramzi, l'humoriste ou acteur, comme on veut. Bon, c'est un fan de MMA et après, ce n'est pas un mec… Ce n'est pas un professionnel, un expert ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas besoin d'être expert pour voir que… Tout le monde était unanime. Moi, je regardais avec un ami, on était unanime. Je voyais les gens sur le réseau unanime. Même des analystes, des professionnels, ils étaient unanimes via leur tweet et tout que Morgan, il dominait. Depuis le round 3, il dominait, en fait. Voilà, après… Et voilà, du coup, à part, en fait, Dan Hardy, je ne vois pas qui voyait une domination de l'anglais, en fait. À part Dan Hardy, ce que tu me dis, là, moi, je n'ai vu aucun autre, même combattant UFC, d'autres combattants pro MMA qui… Tout le monde donnait depuis le round 3 à Morgan, en fait, l'avantage du combat. Voilà, du coup, je reste dans ce moment-là, je me dis, bon, là, ça commence à être un peu bizarre. Mais vas-y, tu sais quoi ? Ce n'est pas le clou du spectacle, Karl. Ce n'est pas le clou du spectacle. Je me dis, bon… Il se dit, peut-être, oui, peut-être qu'il a plus de… Et je pense que sur la carte, il avait plus de significative strike, mais il s'en est fait beaucoup de dodge. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup que Morgan a esquivé et il a affiché une très belle défense. Et ça, normalement aussi, ça a noté. Mais on ne va pas compter là-dessus. On va rester sur du pure MMA. Surtout que dans ce round 3, Morgan, comme tu as dit, il l'a moche. Il essaye de sauver, d'aller au sol. Il n'y arrive pas, l'anglais. Trois takedowns de Morgan. Il se fait emmener au sol trois fois. Je ne comprends pas. Il est au centre du ring. L'autre, il est contre la cage tout le round. Au bout d'un moment, il faut faire quoi ? Enfin, je veux dire, round 4, si tu veux, on y vient. Pareil, Morgan, il accélère, il enchaîne. Il envoie crochet droit, crochet gauche au corps. L'anglais, il baisse les bras. Après, il lui enchaîne deux coups dans la tête. L'anglais, il essaye de rendre dans le vent. Il esquive tout, Morgan. Tu ne veux quoi de plus que des deux derniers rounds ? Il met un point d'exclamation, Morgan, en fait. Exactement. Et là, il y a un problème. Et là, il y a un problème au niveau du jury. Et notamment, je ne sais pas si c'est des juges internationaux, cage warriors. Je ne sais pas si c'est que des anglais. Je ne sais pas s'ils entendent. Pourquoi ? Je ne sais pas s'ils entendent aussi. Exactement. Et je ne sais pas s'ils les sortent, leur juge. Je ne sais pas s'ils entendent aussi les commentaires, justement, de Dan Hardy et de son homologue. Parce que, regarde, au cinquième round, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo, parce que je ne sais pas si j'ai les droits. Mais allez voir le combat. Fin du round, il y a un commentateur, et c'est Dan Hardy, je pense, qui dit « Nice right hand ». Alors que le coup n'a pas du tout touché de loin. Il s'est juste fait dodger et revient comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, il y a Morgan qui voit un right hand arriver, hyper esquive, il revient en face de lui. Et là, tu entends des « Nice right hand » de Vucinitz, « Great fight ». En gros, il a dit plusieurs fois, il a lâché plusieurs fois ce commentaire biaisé, comme si Vucinitz touchait alors qu'il frappait dans le vent. À chaque fois. Et ça, c'est d'autant plus flagrant. Réécoutez, il y a actuellement le combat, il est également sur YouTube complet avec les commentateurs anglais. Regardez ce cinquième round uniquement avec les commentaires anglais, et vous allez voir à quel point c'est biaisé quand vous, vous êtes un Français et que vous écoutez ça. Vous allez comprendre. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ridicule de faire ça. Plus qu'est-ce qu'ils ont à gagner le Kéjou Warrior à faire ça ? Ils voulaient juste vraiment donner la victoire à Vucinitz. Ils pensent qu'ils veulent miser sur lui. Je ne comprends pas. En plus, au niveau du following, quel est l'intérêt au niveau des juges de faire une chose pareille ? À part le donner à un anglais. Je ne comprends pas. On ne va pas parler de complot ici, mais tout ce qu'on sait tous, c'est qu'il y a un truc qui cloche la décision. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y a deux juges, je n'ai pas compris leur décision. 3-2 pour l'anglais. Alors que, franchement, au pire, comme moi, regarde, moi, je donne 3-2 à Morgan. Moi, je donne 3-4-5 à Morgan. 3-4-5 à Morgan. Toi, tu donnes 2-3-4-5. 3-4-5, ouais. Moi, je donne 3-4-5. Mais à quel moment tu ne lui donnes pas 3-2 à Morgan ? Dans le combat, c'est clair et net qu'il a 3-2. Genre là, il n'y a pas débat. En fait, si tu es dans la tête, nous, on veut votre avis. Tous ceux qui sont d'accord avec les juges et qui pensent que Morgan a perdu, dites-nous à quel moment, si vous donnez 3-2. D'ailleurs, dites-nous quel scoring vous donnez. Si vous donnez 3-2, quels sont les trois rounds que vous donnez à Jordan ? Mettez-nous en commentaire. Franchement, si vous trouvez trois rounds, je les ai vus dans… Chapeau. Tous les Français qui étaient d'accord avec la décision dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube, leur argument, c'était « Morgan n'en a pas fait assez ». Or, dans cette configuration… Non, mais attends, attends. Non, mais je rêve, je rêve. Les gens qui ont dit ça… Il y a des Français qui disent « Morgan n'en a pas fait assez ». « Morgan n'en a pas fait assez ». Je rappelle à ces gens-là que ce n'est pas aux champions d'en faire assez. qu'à aucun moment dans l'histoire de ce sport, du MMA, ça n'a été aux champions d'en faire assez. C'est aux contenders de venir et en faire deux fois, trois fois, quatre fois plus et prouver qu'ils méritent la ceinture. Ça n'a jamais été aux champions de venir prouver quoi que ce soit. Merci. On l'a toujours su dans les combats serrés. On peut en sortir plein quand ça a été pour la ceinture. Ça n'a jamais été le champion qui perd à la décision ou aux champions d'en montrer plus ou d'en faire plus. Ça a toujours été aux contenders de venir et d'en faire plus. On le sait. Ça a toujours été dans la tête de tout le monde, des juges, de tout le monde. Ça a même déjà des fois donné des matchs nuls alors qu'on donnait le contender victorieux d'un peu. Juste pour te montrer, pour te dire, pour appuyer le fait, c'est le contender qui doit venir chercher. En fait, ça doit être une domination totale, en tout cas très persuasive du contender. Or, là, je t'explique. En MMA, c'était une domination de Morgan, mais en striking, ce n'était même pas une domination, c'était serré. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste en kickbox. Si c'était un combat du glory, j'aurais compris que ce soit serré. Si c'était un combat du glory, je n'ai pas dit la victoire à Jordan, mais j'aurais compris que ce soit serré. Mais là, c'est un combat de MMA avec tous les takedowns et toutes les maîtrises et en gros, tout le ring control. Mais comment est-ce que ça peut être serré ? À un moment, il lui prend le dos. Il le met en position de side control. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas, en fait, à quel moment il perd. C'était assez malaisant. En plus, moi, je la regarde. À partir du round 3, il ne perd pas un round. Non, c'était… En fait, à partir du round… Alors, imaginons, tu donnes… Voilà, c'est ça. Un, deux. Alors, je reviens. C'est ça. Un, deux. Imaginons, je mets dans le paradigme… Moi, je donne Vucinic, vainqueur. Round 1, vainqueur. Round 2, vainqueur. Round 3. Qu'est-ce qu'il a fait dans le round 3, Vucinic ? En fait, c'est ce round-là, moi, qui me tracasse. Qu'est-ce qu'il a… En fait, le truc, on n'est pas contre l'anglais, nous. Nous, on parle là, tout ce qu'on dit, ce n'est pas contre lui. Nous, on a un problème face à la décision des juges, pas face aux combattants. C'est ça. Le combattant, c'est bien. Respect, déjà. Attends, on remet les choses dans leur contexte. On a regardé le combat, on est objectif. C'était un des combats les plus durs de Morgan, jusqu'ici, dans le cage warrior. Si ce n'est le plus dur. Pour moi, c'était son adversaire le plus coréaste, le plus dur. Très gros niveau, franchement. Pas loin de Morgan, mais il y en a dit. Quand tu regardes le striking, quand tu regardes la lutte, quand tu regardes la précision, quand tu regardes la défense, Morgan, il est au-dessus. En fait, même Morgan, lui, il était un peu brusqué. Moi, ce que j'ai trouvé assez malaisant, c'est le comportement de Vucinic. En fait, il a agi comme s'il venait déjà. Pour lui, il ne pouvait pas repartir sur cette ceinture. Ce n'était pas possible pour lui de s'être fait dominer. Après cinq rounds, il a agi comme s'il avait gagné de manière convaincante tous les rounds. Et c'est peut-être là aussi l'erreur de Morgan, parce que Morgan, lui, il s'est remis dans son coin après le cinquième round. Tranquille, dans sa tête, il a assuré, il a fait le taf, mais il n'a pas levé les bras comme Vucinic. Parce qu'il s'est dit, il compte sur les juges, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il a dominé. Ce n'est pas convaincant. En fait, un champion, il ne perd pas sa ceinture sur ça. Non, mais déjà, je vais te dire un truc. Même s'il n'était pas champion, même si c'était lui le contender, j'aurais eu du mal à la donner en anglais. Juste pour te dire à quel point, moi, je le vois vraiment dominant sur 3-4-5. Round 3-4-5, ultra dominant. Non, c'est ça, en fait, que je comprends. Si il y a 3-2, les trois derniers rounds, ils sont sûrs à Morgan. Voilà. Le problème, déjà, c'est que le round 2, on n'est même pas sûrs. Exactement. Ils se discutent. Et le round 1 et 2, si tu les donnes à l'anglais, c'est vraiment serré. Ce n'est pas que tu les donnes en mode, il l'a archi-dominé juste. C'est ça. Il l'a un peu plus envoyé, un peu plus touché. C'est ça. C'est même pas, il a plus... C'est juste, il a plus tenté, il a plus envoyé. Mais round 3-4-5, il n'y a pas de discussion, normalement. On voit bien la domination, tu vois. En plus, tu vois qui est le plus marqué. Et c'est ça. Et tu en as plein qui disent. Tu en as plein qui disent qu'en fait, dans ce combat-là, ils ont juste récompensé le gagnant du mauvais sport, en commentaire. Et encore, je ne suis pas encore tout à fait d'accord avec ça. Parce que même si c'était un combat de kickboxing, 6 des champions, j'aurais mis un draw. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, ils ont dit, en gros, ils l'ont donné au kickboxer. Ils voulaient un kickboxer en tant que champion. Enfin, je ne sais pas, ils voulaient... Je n'ai pas compris. Mais ça n'a pas de sens parce que... Enfin, je ne comprends pas les gens qui disent ça. Là, c'est comme si je te disais, on fait du kickboxing là et on va donner au gagnant celui qui a le plus projeté l'autre. Enfin, c'est quoi le... Je ne sais pas, ils sont venus à un événement de kickboxing, en fait, les juges. Ils étaient perdus, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas. Non, mais c'est bête. En plus, c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien, par exemple, moi, j'aimerais bien voir l'avis de certains, je ne sais pas, analystes ou même l'avis de Dana. J'aimerais bien, là, il y a un journaliste qui vient lui demander à ce qu'il en pense. Dana, Djo Rogan, n'importe quoi. Exactement. J'aimerais bien que dans son podcast, Djo Rogan, il vienne et qu'il en parle rapidement juste pour voir ce qu'il lui en pense. Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est politique, cette histoire. Non, mais en fait, il ne faut pas parler de complot ou quoi. Mais quand même, c'est frappant. Il y a de la politique derrière. Ce n'est pas possible. C'est ça. Moi, je n'ai pas regardé l'avis des commentateurs français, mais même Dana Hardy, ça m'a surpris en fait. Venant d'un analyste tel que lui, d'un analyste qui a son fight IQ, ça m'a surpris de sa manière de, on va dire, commenter ce fight. Bien sûr, tu veux qu'il veut que son anglais gagne. Bien sûr, parce que c'est le pays. Là, il n'y a aucun problème à ça. Mais au moins, ne dis pas que ça touche quand ça ne touche pas. Là, on n'est pas à un combat de boxe anglaise régionale. Là, on n'est pas à un combat de championnat de boxe anglaise régionale où tu es à Sarcelles ou je ne sais pas où. Et après, ok, c'est biaisé, tu rentres chez toi, tu as gagné, mais tu perds quand même. Là, on est quand même à un niveau. Le cage warrior, c'est quand même une institution. Il y a quand même du monde qui regarde le cage warrior. Tu ne peux pas faire ce genre de commentaire biaisé. Enfin, ou ce genre de… Je ne veux pas dire le mot robberie ou vol, mais tu ne peux pas faire ce genre de prestation en tant que juge à ce niveau-là. Même si c'est vrai que ça n'arrive pas à l'UFC, je ne sais pas. Et c'est moche pour Morgan. Tu vois, il ne s'est même pas exprimé à la fin du combat. Ça te laisse vraiment présager. Ça te donne un goût de comment il se sent à l'intérieur, de comment le camp se sent à l'intérieur. Il se rendrait directement au vestiaire. Ils n'ont même pas cherché à parler avec les gens. Enfin, je veux dire, mais là, c'est bizarre. Tu fais signer un mec un nouveau contrat pour après, à sa première défense de titre, lui enlever comme ça. Oui, mais moi, toi, tu ne parles pas de vol. Moi, je vais parler de vol. Ils lui ont volé la ceinture. Pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je ne suis pas le seul à le penser. Je pense que la majorité, on le pense. Ils lui ont volé sa ceinture. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a défendu. Il a au moins trois rounds à deux, voire quatre rounds à un. Mais pour moi, je te dis, je donne trois rounds à deux. Moi, je donne quatre rounds à un. Voilà. Voilà. Et moi, je donne trois rounds à deux. Et trois rounds vraiment dominés, les cinq minutes dominées. Oui, de bon. Et voilà. Attends, au niveau du coup, même… On veut votre avis, on va voir. On veut votre avis en commentaire. Parce que moi, j'avoue, la première fois que j'ai regardé combat deux fois, la première fois, je me suis dit, mais c'est moi, je suis bête ou quoi ? En plus, quand tu regardes le conditioning de Morgan, il n'est même pas essoufflé à la fin des cinq rounds. Il est tranquille. Tu vois, c'est comme s'il avait fait cinq rounds de sparring. Il est calme. Sa tête, elle n'est même pas amochée. Il est tranquille. L'autre, il est excité. Il crie, tu vois. C'est-à-dire qu'il frappe dans le vent. Ensuite, il crie. Il dit, this is my belt. Et ça, ça fait plaisir aux Anglais. Ils veulent peut-être un nouveau Conor McGregor. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas avec une prestation comme ça, les gars. Nous, on veut au moins que soit tu le domines, tu le matraques ou tu le mets de KO, le champion français. Tu vois ce que je veux dire ? On veut au moins que tu le domines, que tu le arraches, que tu nous fermes nos bouches. Parce que là, on n'a même pas besoin de crier au vol tellement c'est visible. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de problème. Moi, là où je peux mettre un petit bémol sur la perte de Morgan, c'est que j'avais l'impression qu'il était au-dessus techniquement au niveau striking. Et qu'il n'a pas assez envoyé, en fait. C'est ça. Passé de l'équipe. Il s'est contenté. En fait, comment tu peux lui en vouloir ? Parce que pour lui, il l'avait le combat. C'est ça. Exactement. À la fin, tu arrives en 5, il l'avait. Il s'est dit, il ne va pas prendre de risques, il ne va pas trop se jeter au combat. C'est ce qu'il voulait, l'anglais. Il voulait la confrontation, il voulait le rendre dedans. Mais moi, c'est ça, en fait. Quand tu vois le body language, quand tu vois comment sont mentalement les deux combattants à la fin du round 5, tu vois que tu sens qu'il y en a un, il sent qu'il est derrière. Et tu vois qu'il y en a un, il sent qu'il est devant. Et tu vois que c'est Morgan qui sent qu'il est devant. Exactement. Qui recule, qui esquive et qui ne rentre pas dans le jeu de l'anglais. Parce que l'anglais, je peux te dire qu'il se sent derrière à la fin du round 5. Exactement. Je peux te dire qu'il se sent derrière et qu'il essaye de rentrer dans le combat pour tout donner à la fin, pour lui chercher le chaos. Et ça se voit dans le combat. Très intéressant ce que tu dis. Très intéressant ce que tu dis. La configuration. Il l'envoie, il essaye de rentrer, il essaye de le taunt en mode, vas-y, viens, viens de base. Exactement. Parce qu'il sent qu'il est derrière. Et ça, c'est un comportement de mec qui sent qu'il est derrière et qui doit tout donner. Exactement. Il n'a plus rien à perdre. Et Morgan, il est là, non, c'est bon, bam. Il recule, il recule, il attend la fin. Secure the fight. Il est gagné, j'ai securé 3 rounds. Voilà, j'ai securé 3 rounds. Et le problème, c'est que voilà, les juges, je ne sais pas, les juges, ils sont de quelle nationalité. Je ne sais pas, ils viennent de quelle commission, ils sortent d'où. Mais il y a deux juges, il y a deux des trois juges. Ils ont réussi à trouver 3 rounds pour l'envers. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est tout. C'est ça, ma conclusion. Est-ce que vous arrivez à comprendre vos commentaires ? Dites-nous si vous arrivez à comprendre ça, sachant que c'est très intéressant le point qu'il vient de souligner, Carl. Dans la configuration du combat et dans la manière de se dérouler sur la fin, on savait que Morgan était dans la sécurisation. C'était juste ça. Et l'autre était toujours dans la recherche, parce qu'il sait qu'il était derrière. Or, si Jordan Vucinic était dans la sécurisation et que Morgan aurait été justement en mode… C'est que peut-être, au niveau des deux camps, ils savaient. En plus, les commentateurs en anglais le disaient. Va le chercher. Et en français, ils disaient sécurise. C'est-à-dire que les deux entraîneurs savaient qu'il y avait quelque chose quand même qui se passait. Mais quand tu vois la joie de l'anglais à la fin du combat, tu vois qu'il est étonné. Il ne s'attendait pas, en fait. Non, mais moi, je ne vais même pas parler de ça, je vois-là, parce qu'après, je veux sortir du contexte sportif. Parce que tu ne vas pas te mettre à pleurer quand tu as une victoire comme ça, gros. Tu ne pleures pas de joie, quand même, gros. Je veux dire, tu es content, tu es heureux. C'est normal. C'est l'objectif de sa vie, tu vois. Gagner des titres, évoluer en tant que combattant. Mais on ne peut pas, je te dis, en vrai, on ne peut pas en vouloir aux… Non, moi, je n'en veux pas aux combattants. Moi, je n'en veux pas aux combattants. On ne peut en vouloir qu'aux juges. Oui, bien sûr. Et on peut en vouloir aussi de ce que tu me dis à Dan Hardy qui est plutôt chauvin, qui fait le chauvin anglais. Les commentateurs, ils étaient parfaits jusqu'au round 3 et 4. Ils ont commencé à dire… J'ai fait, ouais, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe là ? On ne voit pas le même combat. Tu vois, attends, tu as… Comment ça s'appelle ? Tu as Morgan qui fait esquive, esquive, esquive. Et ils vont parler du fait… Ils vont positiver sur le fait qu'il a envoyé. Non, mais surtout, il lui fait trois esquives après lui avoir rentré trois coups significatifs, deux dans le corps, deux dans la tête, surtout. Oui, c'est… C'est ça. Ça veut dire, il lui a mis quatre points et il a esquivé ce qui lui a rendu l'anglais. Moi, je ne sais pas. Non, mais c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je dis juste une chose, c'est déjà arrivé plusieurs fois en boxe, en MMA, dans n'importe quel de combat où les juges notent. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé. Ça arrive beaucoup plus de fois en boxe, en plus, quand MMA, je pense. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé, mais voilà, des fois, juste c'est flagrant et on le dit… On aurait été les premiers à le dire si l'anglais méritait le combat. On aurait été les premiers à le dire. Exactement. On n'est pas… On reste objectif, tu vois. Celui qui mérite, il mérite. Mais là, clairement, l'anglais, il ne mérite pas. Et c'est un vol pour moi. C'est un dernier mot. C'est du vol. Voilà. Merci pour ce mot de conclusion. Vraiment… Voilà. Et juste une dernière chose, il ne faut pas que Morgan… Il ne faut pas que ça le casse dans son élan. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Il a eu la ceinture à 25 ans. C'est ça. Et rien n'est fini. Il a encore… Bien sûr. Ça, c'est sûr. Morgan… Il a encore trois combats. Morgan, garde la tête haute. Garde la tête haute. Morgan, ça, c'est sûr. Il y a un qui est fini. Mais moi, ce qui m'énerve, ce qui me frustre un peu, c'est qu'encore la défaite de Salahdin. Il se mange un KO. Tu vois ? Il se fait toucher. Il perd la ceinture. C'est une erreur. Et encore, il aurait peut-être pu laisser le combat, mais c'est mieux. Il a protégué sa santé. Tu n'as rien à dire. Mais gros, là, Morgan Scherrer, il perd la ceinture. Enfin, il perd. On lui prend sa ceinture comme ça. C'est moche. C'est moche, tu vois ? Et c'est vrai que pour le moral, ça fait mal, mais garde la tête haute, Morgan. Garde la tête haute. Tu vas revenir. Il te reste trois combats. Ok, tu vois ? Ailleurs, tu l'es fait. Tu ne prends pas la tête. Fais juste des statements. En fait, ce genre de défaite-là, ce genre de défaite-là, ça ne te rend plus fort. C'est des leçons. Oui, c'est des leçons, ça. Ça, c'est une leçon qui… Exactement. C'est ça qui transforme. Ça, c'est juste une leçon. Oui, c'est en gros, voilà. Là, la prochaine fois, quand il en aura l'occasion, il ne laissera jamais la décision. La décision. C'est comme ça. Quitte à prendre un peu de risque. Quitte à prendre… Parce qu'en fait, on voit tous. En fait, c'est juste qu'il ne voulait pas prendre de risques inutiles parce que pour lui, il l'avait le combat. Tu comprends ? Exactement. Dans le round 5, quand il accélère, quand il le touche et qu'il le touche fort même, c'est juste, ça se voit, il ne veut pas accélérer. Tu vois ? Il veut combattre intelligemment. Il veut s'éclure le combat. Mais la prochaine fois, ça, il va le finir en fait. Il n'y aura plus. C'est fini les juges. Plus jamais, tu vois ? C'est ce genre… C'est les juges qui ont transformé Georges Gamebraid, Maz Vidal en Street Jays. Exactement. C'est les juges qui l'ont transformé comme ça. C'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que là, la Morgane, maintenant, nous, on est derrière toi toujours. Là, tu les mets tous KO. Fini, tu les finis tous. C'est fini maintenant les juges. C'est fini les juges. Moi, je pense qu'il avait un peu de pression sur ses épaules. Il s'est dit, vas-y, je vais sécure, je ne vais pas prendre le risque. Je suis champion, tu vois ? J'ai beaucoup de gens derrière moi. Il a gagné ce combat. Il a gagné. Moi, je donne 4-1. Dans nos cœurs, il a gagné. Il n'y a aucun souci. De toute façon, dans le cœur des gens, dans l'esprit, le cœur des gens, on l'a vu sur les réseaux. On le sait tous. On le sait tous. On est derrière lui et il va revenir plus fort. Exactement. Ce n'est pas comme s'il avait perdu des fans ou les fans, ils allaient lâcher. Non, tous les fans, toute sa fanbase a vu. Donc, tu vois, ce n'est pas comme si le soutien, il baissait. Ce n'est pas comme si le soutien, il avait baissé ou je ne sais pas quoi. Morgane. Tout le monde a vu le combat. Il n'y a aucun souci. Tout le monde a vu. Il était super bien promu. C'est lui qui, en ce moment, c'est lui qui donne du pain à la catégorie Featherweight au cage warrior. C'est ça. Bien sûr. Tu n'as pas de base. Mais c'est lui qui donne du pain à tout le cage warrior. Donc, voilà. C'est vrai que moi, je ne connais pas trop le roster du cage warrior si ce n'est des combattants comme Morgane et autres. Mais bon. Sur ce, on dit grosse force, grosse, grosse force à Morgane. C'est qu'un set back pour repartir encore plus loin. Maintenant, tu sais que c'est ce genre de défaite-là, ce genre de défaite-là, entre guillemets, je le répète, qui te transforme en finish. qui transforme un très bon combattant en finisher mortel. Donc là, c'est ce qu'on attend. Et on sait que ça va arriver. Là, on sait que Saladin et lui, ils sont sur une phase ascendante malgré ce genre de, entre guillemets, bullshit, si je peux me permettre de le dire. Excusez-moi le terme. Et voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent tout le temps. Et maintenant, il va falloir l'éviter. Regardez le palmarès de Sherdog de Georges Masvidal et regardez où il a fini actuellement. Là, il combat pour le titre une deuxième fois. Regardez son palmarès. Toutes les défaites, je ne veux pas dire vol, toutes les défaites qu'il a eues en split décision, si vous avez compris ce que je veux dire, voilà. Ça transforme un combattant en killer. Et là, je pense que cette victoire-là, cette défaite-là, elle va le transformer, elle va changer de manière très positive ce combattant. On vous remercie énormément du soutien. On a atteint les 200 abonnés sur Instagram. On a dépassé les 500 abonnés sur YouTube. On continue la propagande The Goats, continue de propager la propagande, tout ce qui arrive, continuez à commenter, partager et à faire tourner la propagande dans toutes les salles de boxe et de MMA. Ça continue comme ça. On vous remercie. N'hésitez pas à dire du coup votre ressenti et à lâcher un pouce bleu et à dire votre ressenti sur ce combat-là. Si comme nous, vous êtes dans la compréhension et surtout, lâchez vos scoring. Lâchez comment est-ce que vous avez scoré ce combat. Nous, on veut mettre les choses au clair. Et argumenter. Argumenter. Si vous voyez comme les deux juges bourrés là, les deux juges bourrés, si vous voyez comme nous, vous nous dites pourquoi. Vous nous dites pourquoi au moins. Vous n'êtes pas des juges. Vous, vous argumentez. Vous pouvez vous justifier. Vous êtes dans le devoir d'argumenter. Un juge ne va pas argumenter. Exactement. On attend. Si vous voyez 3-2 pour le anglais, on attend. Exactement. Mais si vous avez des 3-2, mettez-les et dites-nous pourquoi. Au moins, on débat gentiment. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Donc, merci et on vous dit peace.